yo les gens c'est quoi comment ça va j'espère que vous êtes chaud bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour tcs aujourd'hui on va tester un petit peu les nouveaux persos du shd avant de commencer on va lancer le nouveau giveaway je préfère gagner 400 gold à 5 personnes pour participer c'est très simple liker la vidéo abonnez vous à ma chaîne ajouter un petit commentaire en dessous de la vidéo en indiquant votre pseudo in game en n'oubliant pas le dièse et le numéro à la fin de votre pseudo et enfin rejoignez le discord présent dans la description de cette vidéo pour avoir une chance de gagner 400 gold on va démarrer du coup avec les stats des persos du shd de the division parce que il faut noter que à niveau égal c'est jessica candel qui a la meilleure puissance de capacité parmi tous les shd actuellement disponible ensuite c'est qu'il aime donne 12 1571 vous voyez ici ensuite on a qu'elle soit 12 1458 et notre petite fail au à 11 1944 pourquoi c'est important parce que vous le savez sûrement mais le squad perc des persos de ce division va leur permettre d'envoyer leur capacité dès le début du combat mais ça va cibler les personnages qui ont la plus haute puissance de capacité dans votre équipe actuellement j'ai pas encore déverrouillé donne malheureusement après avoir ouvert sans orbe légendaire vous pouvez voir ça dans une précédente vidéo mais aujourd'hui on va quand même tester un petit peu candel justement surtout kelso et un petit peu aussi ward et johnson va avoir aussi un petit peu de bronson à un moment et du coup on va pouvoir démarrer je vous ai gardé cinq vidéos elles sont là la première vous la voyez ici là on est sur une compo full the division on est en arène je vous ai mis bronson candel en plus de johnson ward et kelso dans cette composition c'est jessica candel et kelso qui ont la plus grande puissance de capacité donc c'est leur cap à elle qui vont partir dès le début du combat vous pouvez voir ici que ma je crois que ça c'est astucieux qui donne des chances de coups critiques 60% je crois au premier niveau et ça doit être duty full pour la réduction à 20% de réduction des délais de rechargement on va du coup se lancer ce premier combat voilà vous pouvez voir un quand on a cinq persos de division non seulement au début du combat les deux persos qui ont la puissance de capacité la plus haute se charge instantanément et est envoyé dès le début du combat mais en plus dès qu'un personnage allié prépare une capacité offensive on étourdit la cible actuelle de ce personnage pendant 8 secondes c'est énorme le problème de cette composition c'est que vous voyez on a deux persos sur cinq qui n'ont pas de capacité offensive malheureusement mais sur ces trois persos là normalement on devrait avoir un stun de 8 secondes abat sur cette vidéo visiblement j'ai pris ryan justement pour ça comme ça on a quatre persos sur cinq qui ont des capacités offensives et qui vont pouvoir stun pendant huit secondes l'ennemi actuellement ciblé voilà on est en arène on fait un punch up d'à peu près 20% ça veut dire on tape une équipe 20% plus forte vous voyez 100 milles contre 120 milles et du coup vous allez pouvoir constater comment ça se passe dès le début du combat on a quand d'elle qui envoie son soin qu'elle saut qui envoie son drone qui va faire peur qui va faire exploser du monde normalement ça va assez vite là on a ward qui peut enlever son actif on a son passif avoir de six qui se déclenche toutes les cinq secondes qui met une patate en zone aveugle ward perso que j'aime beaucoup malheureusement dans cette compo vous voyez on n'a pas de temps car donc c'était ward qui était devant qui a pris beaucoup beaucoup de dégâts et le reste se passe assez facilement par contre voilà j'ai pas encore trouvé de compo full the division j'ai pas encore donne peut-être que ça va améliorer un peu les choses mais j'ai pas trouvé de compo encore qui me permettent de taper plus haut que 20% les équipes adverse d'ailleurs je peux vous montrer sur le combat suivant avec cette compo qui est normalement un peu plus solide avec brunson et candel brunson qui va se mettre devant pour aller tanker un petit peu malheureusement voilà sur des compos même des compos pas forcément complètement dingue et ben commence commence à perdre malheureusement à 20% de puissance en plus sur l'équipe en face donc je prends cette compo elle n'est pas évident d'un voyant à 3 r6 blue on a toc à plis une de rien c'est une compo assez forte assez relou à gérer et vous allez voir que même avec un bon temps que devant enfin un bon temps qu un tank brunson n'est pas ouf même s'il a été rework ça se passe pas forcément idéalement en plus en face on a le shield la bouclier donc je vous cache pas que malheureusement sur ce combat c'est très compliqué moi j'envoie le soin là haut sur candel il se passe énormément de choses on a blis qui commence à mettre le paquet et voilà assez vite on se fait on se fait démonter on arrive à tomber personne compo beaucoup trop solide en face avec le shd malheureusement on ne passe pas voilà c'était pour vous montrer des petites compos full s hd sans qu'elle est donne j'espère qu'avec qu'elle est donne ça se passera un peu mieux les prochaines fois là on part sur des compos avec fixit et h et 3 s hd donc qu'est ce qui va se passer au début du combat comme dans ce genre de compos la c'est qu'elle seau et fixit qui en la plus haute puissance de capacité donc leur capacité va se lancer dès le début du combat et on a h sa capacité aussi se lancer dès le début du combat on est sur un punch up ici de 15% mon troisième s hdc candel ça donne un peu de survivabilité à l'équipe c'est pas mal du tout candel comme perso ça envoie un soin qui est très très large zone je crois que c'est 5,5 mètres de rayon alors vous allez voir ça va aller très vite l'actif de quel saut l'actif de fixit l'actif de hache et tout de suite ça défouraille en face il reste pas grand chose ensuite je remets un petit actif sur fixit voilà c'est fini c'était efficace au moins on va pouvoir regarder un combat supplémentaire ici j'ai mis bronson troisième s hdc bronson c'est intéressant d'avoir bronson dans cette composition parce que vous voyez on récupère voilà obéissant niveau silver et on a aussi un grâce à ward et h on a intimidant niveau bronze là donc plus 30% de puissance d'armée puissance de capacité sur tous les personnages qui sont au dessus de 75% de santé donc le combat va pouvoir se lancer on est à 118 8 on va taper du 140 et quelques nous on est à peu près à 20% tout petit peu en dessous de 20% de puissance sur l'équipe adverse on va se prendre une compo jouable ici doc bliss et des trucs alors comme d'hab on a trois actifs qui vont se lancer dès le début du combat moi j'envoie tout de suite le soin sur hache pour être sûr qu'elle reste au dessus des 75% en face on a un bouclier qui réduit pas mal les dégâts mais vous voyez tout de suite ça fait des troubles refixit là et c'est fini gg on s'en met un petit dernier ici vu que bronson et candel pas forcément le temps de jouer dans ce genre de situation j'ai ça j'ai mis johnson en troisième s hd on perd du coup le silver ici sur obéissant je crois sur sur les cooldown donc on passe juste à 20% de recharge au lieu de 40% on est toujours sur un punch up à peu près de 20% et encore une fois normalement ça devrait aller assez vite il se passe beaucoup de choses dès le début du combat j'envoie le soin pour être sûr d'avoir le perc intimidant ça va vite il se passe beaucoup de choses il ya beaucoup d'actifs qui sortent dans tous les sens j'aime vraiment j'aime vraiment cette combo là avec fixit hache et 3 s hd c'est vraiment très 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 sympa voilà on fait pas une vidéo trop longue on va en rester là dessus pour aujourd'hui je crois qu'ici je peux même aller regarder un petit peu les stats évidemment h beaucoup de boulot mais c'est aetherward mvp parce qu'elle a un petit peu de contrôle mine de rien avec quel saut sur son passif voilà je vous laisse là dessus merci beaucoup pour votre attention les petits gars un petit commentaire un abo une cloche si vous avez kiffé et moi je vous remercie beaucoup à la prochaine les gens enjoy